Musique La ferme Nopilif est née en 1984 à l'initiative du centre Nopilif, un centre qui s'adressait à des enfants handicapés. Les années ont passé et arrivé à l'âge adulte, il fallait offrir un avenir à ces enfants devenus grands. La ferme Nopilif c'est une entreprise de travail adaptée, donc notre objectif c'est la mise au travail et en utilité sociale de personnes handicapées. On a développé six métiers, l'entreprise de jardin, la jardinerie, une épicerie-boulangerie, on fait de la manutention, il y a une ferme d'animation et un estaminé. Dès la création de la ferme, nous avons eu le souci de limiter notre impact sur l'environnement, on a commencé par ça, qu'on collait évidemment aux soucis sociaux de l'engagement de personnes handicapées. Et puis avec l'expérience, on a pu atteindre un niveau économique suffisant que pour développer l'activité. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'on était entreprise en développement durable et puis on a continué dans cette démarche, dans tout ce qu'on entreprend à la ferme. Avec des bâtiments respectueux de l'environnement, dont un tout nouvel atelier de manutention passif, une importante batterie de panneaux solaires sur les toits et une zone de compostage qui permet de réutiliser les déchets du jardin, la ferme s'est résolument inscrite dans la mouvance écologique. On intègre la dimension développement durable à la ferme au niveau de nos constructions. Donc l'éco-construction, c'est quelque chose qu'on pratique depuis très longtemps, mais au niveau aussi de la gestion de nos abords, on privilégie la gestion différenciée. Il s'agit essentiellement de ne plus utiliser les pesticides et de développer la biodiversité sur l'ensemble des espaces que l'on entretient. Cette philosophie s'applique également aux autres métiers développés par la ferme. Donc au niveau de la jardinerie, de l'épicerie, de la boulangerie, de nouveau on privilégie les produits bio ou en tout cas respectueux de l'environnement. Les métiers développés doivent apporter une réelle autonomie de vie aux personnes handicapées. Travailler c'est une occupation de la journée, mais c'est aussi un salaire, un revenu et des moyens pour s'intégrer dans la société. Et je crois que c'est important de pouvoir rémunérer justement chacun des travailleurs de la ferme. Mon travail ici me permet de vivre plus ou moins convenablement dans un monde très cher. L'humain est ici au centre de l'entreprise et l'activité développée se doit d'être adaptée aux capacités des travailleurs et non l'inverse. Moi mon travail ici c'est de faire en sorte que la boulangerie et la pâtisserie tournent bien, qu'on essaye de faire de la marchandise artisanale, pas trop industrielle. Il y a toujours des responsabilités et une certaine rentabilité qu'on essaye de maintenir et de fidéliser le client et pas de dire c'est qui, c'est guignol. Ah, aujourd'hui ils sont ouverts, aujourd'hui ils ne sont pas ouverts, ça ne va pas. Alors aujourd'hui la ferme c'est 150 emplois, dont 120 sont réservés à des personnes handicapées. C'est 5 millions de recettes, dont 40% de subsides qui viennent de la coque-offre. Le reste c'est du chiffre d'affaires, donc c'est le résultat de notre travail. Les subsides viennent compenser le manque de performance, les difficultés au travail que nos travailleurs ont de par leur handicap. Si la ferme fonctionne, avec une hiérarchie comme toute entreprise, la direction veut favoriser le dialogue en tenant compte des avis de chacun. On organise à tous les niveaux de l'entreprise des réunions qui permettent de sentir l'ambiance dans les équipes et aussi de partager les décisions qui sont prises, de les partager avec les travailleurs. Face aux difficultés économiques, on a voulu sortir des activités typiques de l'atelier protégé en offrant des services différents. Donc tous des métiers de quartier où les travailleurs sont en contact avec les clients et permettent une relation. Miché, dans un des derniers coins de campagne de Bruxelles, la ferme Nopilif est un véritable havre de paix. Pour nous l'intégration dans le quartier c'est d'accueillir les gens tous les jours pour la vie journalière. Ils viennent manger ici, ils viennent faire leurs courses ici, ils viennent discuter avec nos travailleurs, ils viennent les rencontrer. Et puis à l'inverse, nous participons à toutes les activités que le quartier organise, que ce soit la journée sans voiture ou les fêtes de quartier le 21 juillet, etc. A la pointe de la durabilité, le plus gros défi de la ferme sera de garder son identité de ferme en ville, malgré l'urbanisation croissante du quartier. Elle devra aussi, face aux évolutions techniques, continuer à innover pour trouver de nouveaux métiers adaptés à ses travailleurs. J'espère qu'on ait assez d'espace pour qu'on puisse produire notre marchandise convenablement, c'est tout. C'est mon souhait, c'est mon souhait. Pas comme dans une boîte à sardines serrée, produire et toujours produire et toujours produire, et pas laisser de tranquillité dans la vie de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada